Bienvenue sur RockModernes avec pas mal de disques neufs comme d'habitude vous allez dire et notamment des bandes originales de films de jeux vidéo et aussi pas mal de rééditions concernant les groupes Garbage, Orchestral Manoeuvre in the Dark et Yellow voilà et puis quelques nouveautés qui vont se glisser au milieu voilà donc je vais poser la pile devant moi parce que c'est assez lourd alors on va commencer par Assassin's Creed Valhalla et donc c'est la deuxième partie de la BO du jeu vidéo donc The Wave of Geans on peut dire que c'est là c'est donc le jeu vidéo numéro 2 BO numéro 2 donc de ce jeu vidéo donc je précise c'est The Wave of Geans parce qu'il y avait eu le tome les sorties l'année dernière également ou en début d'année le tome 1 que j'ai pas pu avoir donc chez Lake Shore Records une très belle édition rouge notamment en deux vinyles et là ils ont sorti aussi ça c'est sold out aussi également chez Lake Shore je l'ai eu sur amazon.com et voilà un prix quand même défiant toute concurrence parce que en France soit il est très cher en importation soit il est indisponible voilà il s'agit d'une édition uniquement je crois transparente ou blanche enfin on va voir donc assez simple là il s'agit d'une BO que d'un seul disque contrairement au volume 1 où il y avait deux il y avait deux disques vinyles dedans voyons ce qu'il y a à l'intérieur ah non il n'y a rien donc Assassin's Creed Valhalla The Wave of Geans music by Einar Selvik Pressed on White Vinyl voilà je montre bien tout ça BO qui est pas mal du tout hein pas mal du tout le volume 1 est peut-être meilleur parce qu'il y a deux disques peut-être plus aboutis et là il s'agit que d'une simple édition blanche mais enfin déjà difficile à trouver c'est déjà beaucoup plus compliqué voilà pour le premier disque de la pile ensuite pareil chez Lakershore Records la BO de la série Netflix donc The Umbrella Academy donc bonne BO dans un style un peu différent alors une donc c'est toujours par Jeff Russo parce que j'ai l'impression que chez Lakershore etats-unis ou Invada Angleterre records records bon bah Jeff Russo a un peu un abonnement chez eux bon je sais pas s'ils ont une exclusivité mais ils ont pressé pas mal de BO de cet artiste ce musicien et là il s'agit d'une édition limitée sur aussi un vinyle blanc avec un avec un 45 tours à l'intérieur je vous montre bien le disque avec le sticker aussi voilà on va ouvrir tout ça donc un seul disque ça aussi c'était pas si facile que ça de l'avoir voilà il a fallu commander aux Etats-Unis sinon ça a des prix fous ou non disponibles voilà donc effectivement il y a un petit 45 tours à l'intérieur assez sympa avec Stay With Me Marie J. Blige et en face des Stormy Weather Amy River Lampman ça doit tourner je pense en 33 tours parce que vu dans 45 tours il y a 3 chansons quand même c'est pas possible bon enfin ça doit être des medley je suppose parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de sillon qui sépare les deux morceaux donc je pense que ça doit être quand même assez court comme version voilà donc Jeff Russo ça c'est sorti aussi en cette année c'est du 2021 donc Jeff Russo que vous connaissez tous bien avec donc un vinyle en PVC opaque ils se sont pas trop foulés un reflet peut-être un petit peu non ça va non non c'est blanc c'est bien blanc ensuite la sample éternelle BO du film de 2010 avec Léonard de Capriccio composé par Hans Zimmer voilà donc un film de Christopher Nolan bien sûr donc qui est sorti en 2010 et qui a été pressé pour la première fois en vignes en 2015 alors je ne sais pas si j'ai un represse récent parce qu'il n'a pas été si facile que ça à voir je crois que je l'ai eu sur Dodac c'est encore ouais ça a été difficile donc cette édition serait l'édition 2015 mais ce n'est pas précisé sur le disque je ne vois pas voilà donc Hans Zimmer on se souvient qu'il avait collaboré également au bande originale de Batman Begins et The Dark Knight avec Christopher Nolan donc le réalisateur je ne voudrais pas abîmer le disque donc Inception bon moi j'ai le Blu-ray de Inception mais je ne suis pas un fan de ce film mais la BO de Hans Zimmer qui n'est pas mal du tout voilà il s'agit en gros des attrapeurs de rêve je ne vais pas vous en dire plus c'est un film de science-fiction avec une édition mais ça c'est l'édition basique l'édition a été faite entièrement en vinyle transparent avec un reflet généralement violet ou rose voilà Inception donc Hans Zimmer donc que du bon ensuite on va passer à une represse de chez Workwork pour finir avec les bandes originales de films le Crip Show qu'ils ont réédité parce que je ne l'avais pas acheté alors Crip Show c'est musique composée et aussi dirigée par John Harrison et des films donc enfin des histoires des films à partir de George A. Romero et Stephen King voilà c'est du Stephen King en film qui a été donc interprété par John Harrison et composé aussi dans les B.O. ont été composés je ne sais pas si c'est un je pense que c'est un Gatefold voilà pour ceux qui aiment les histoires les films d'horreur de Stephen King ou de George Romero et bien voilà il y a donc une petite compilation de toutes ces de toutes ces musiques de films voilà sur le Crip Show 1 je vous avais montré le Crip Show 2 je crois que ces musiques est de Rick Walkman alors je ne sais pas si c'est vraiment une réédition on dirait ou si c'est un réassort voilà parce qu'on dirait on voit des plis durs quand même assez anciennes ça a l'air un peu ça a l'air d'avoir été fabriqué il y a un certain temps c'est un peu artisanal d'ailleurs voilà il y a ouais quelque chose qui a été collé dedans voilà comment ça se présente donc très joli vous voyez je vous la montre en entier c'est pas mal avec le score donc les musiques de films John Harrison London October 2013 c'est un represse de cette année mais c'était sorti en 2013 la première fois chez Waxwork Records donc est-ce qu'on a quelque chose toujours des pochettes américaines bien bien cartonnées et avec des pochettes quoi arrondies vous voyez c'est un represse parce que l'autre était en fait il y avait une tâche noire avec avec de la couleur c'était différent mais là c'est translucide c'est assez joli quand même ils ont fait une belle réédition voilà donc c'est tout pour les pour les bandes originales de films alors on va passer au groupe américain Garbage alors qu'est-ce que j'ai ici voilà je vais regarder ils sont de Madison dans le Wisconsin aux Etats-Unis et alors on nous a gratifié enfin des rééditions des deux premiers albums donc Garbage et puis version version 2 voilà je regarde s'il y a les années originales bon celui-ci était sorti en attendez j'espère que c'est marqué ça c'est réédition 2015 mais c'était bien avant manque de manque de choses donc c'est en 95 je crois et celui-ci après alors déjà on va ouvrir donc cette réédition donc Garbage le début c'est le premier album sur vinyle noir alors j'ai commandé sur le site du groupe le vinyle rose que je devrais recevoir au mois d'octobre parce que en fait ça a été retardé l'édition limitée a été retardée et notamment sur Beautiful Garbage aussi le troisième album ça a été aussi retardé donc ça a été retardé au mois d'octobre c'est tirage limité édition colorée vous pouvez donc les avoir sur le site du groupe parce que sur amazon.co.uk l'édition colorée alors je ne sais pas si elle a été disponible ou pas mais bon c'est marqué sold out parce que ça a été retardé je suppose alors on trouve les singles Only Happy et When It Rains and Stupid Girl dessus voilà donc il y a marqué 2015 mais en fait c'est le remaster de 2015 où il y avait une réédition d'ailleurs couleur ça me semble bien en 2015 et ça c'est la réédition de 2021 qui vient juste de sortir donc un represse parce que le vinyle original des années 90 donc 95 96 par là coûtait une blinde et puis avait un prix indécent donc comme il y avait de l'argent à gagner ils se sont dit à ma foi on va les rééditer mais c'est sûr que ça va bien se vendre voilà hop hop garbage un beau getfold voilà avec tracklist alors Charlie Manson au synthétiseur à guitare et comme chant pour le chant Duke Eickson basse guitare et synthétiseur Steve Marker marqueur à guitare et au keyboards également voilà Charlie Manson que l'on voit ici donc comme chanteuse voilà bon inutile voilà je vais montrer enfin vous déconnez tous ce disque par coeur je suppose moi j'avais pas l'édition originale donc je vous dis qu'il valait une fortune j'avais pas acheté le cd j'attendais toujours de trouver avant d'acheter le cd de trouver une édition ou une réédition j'attendais en fait là le repressage de ce vinyle parce que autrement ça valait très cher voilà donc chez BMG chez BMG je me dépêche un petit peu parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer je vois qu'il y a déjà 12 minutes je ne vais faire qu'une seule vidéo voilà enfin vous connaissez sans doute par coeur ce disque inutile de vous le présenter donc voilà 1995 je cherchais de toute façon je vous précise en dessous de la vidéo je fais toujours un listing des vignes que je présente et je vous mets l'année en fait et puis l'année de la réédition etc donc vous pouvez toujours trouver des renseignements complémentaires voilà donc donc du 180 grammes ça a l'air d'être très bien pressé très bien pressé donc chez je regarde parce qu'il y a marqué BMG mais c'est peut-être le le limited BMG ouais United Kingdom Kingdom voilà ça on le trouve facilement l'édition couleur je vous invite à aller sur le site du groupe par contre celui-ci n'est toujours pas pour grabé chez qu'il existe en version je crois blanche mais il n'est toujours pas programmé sur sur le site du groupe mais je pense qu'il ne va pas tarder à l'être donc le deuxième donc de 1900 je crois 96 ou 17 on va voir avec les titres bien sûr Garbage Version 2 I Think I'm Paranoid et Push It voilà celui que je me souviens je me souviens Push It je vous montre aussi un Get Fold belle édition belles éditions bon ça risque de me faire des doublons mais quand même je pense que c'est pas un mauvais placement parce que c'est quand même un groupe voilà faut pas quand même acheter n'importe quoi maintenant je suis très sélectif et là je pense que je me trompe pas voilà c'est quand même des groupes qui comme Nirvana comme ce Smashing Pumpkins tout ça ça va traverser pas les siècles mais les années pour arriver à sortir de sa pochette c'est pas facile tout ce mystère voilà donc toujours la chanteuse c'est pas mal du tout Garbage surtout les trois premiers moi j'aime bien après je suis moins garbage je suis moins du tout bon ça reprend vraiment l'édition originale garbage on voit bien des magnifiques photos quand même je vous la remontre donc joli macarons aussi ça reprend un peu les éditions originales et comme de toute façon il s'agissait de master on va demander des renseignements donc le master original est numérique puisqu'on est dans les années numériques il n'y a pas de bande analogique donc de toute façon ce sera le même son je pense enfin espérons que le pressage sera de qualité bon chez BMG il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison belle photo quand même voilà il n'y a pas de raison du tout belle édition puis alors lourd c'est vraiment du 180 ensuite donc donc The Villagers voilà oui alors je vous avais montré déjà de ce groupe cet album qui était de 2018 je vous avais fait un unboxing dessus The Art of Pretending to Swim bon enfin peu importe on ne va pas ici morceau on ne va pas vous expliquer tout ce qu'il y avait sur cet album et donc c'est bon c'est classé rock indépendant folk bon c'est un groupe de Dublin irlandais donc qui a été créé en 2008 avec Connor O'Brien Cormac Curran Daniel Schoen etc et donc ils ont fait pas mal d'albums et moi j'ai les deux derniers donc The Art of Pretending to Swim de 2018 et puis Forever Dream de 2021 donc qui vient absolument de sortir et je crois que c'est une version c'est une version qui est qui est exclusive à la FNAC mais j'ai des doutes bon c'est une édition limitée donc je vous montre avec une Die Cut Sleeve c'est à dire c'est vidé là c'est assez joli et c'est un Green Dark Green Color Vinyl en dessus on a les vidéos enfin les Singers The First Day et So Simpatico qu'on le retrouve sur l'album évidemment donc The First Day alors The First Day ici et Simpatico voilà qu'on retrouve donc très bon moi je cassais plutôt ça en Saint Pop mais bon à la fois folk peut-être un petit peu à l'origine mais bon très vite c'est du rock indé voilà du pop rock c'est voilà c'est un petit peu c'est du soft rock voilà c'est pas du c'est pas très péchou ceux qui aiment le art voilà s'abstenir donc vous voyez c'est bien une die-cut sleeve voilà si vous voulez des références et on a une jolie effectivement jolie Aser on en a même plusieurs je m'en perçois magnifique avec toutes les chansons les paroles des chansons fantastique bah vraiment une belle édition voilà qui a des prix comme les éditions normales donc encore disponible sur la FNAC avec Domino Records voilà avec son petit coupon de téléchargement des fois qui marche ou qui marche pas une jolie pochette antistatique et on a évidemment un verre bouteille par contre je pense pas que ce soit du 180 c'est plutôt du 140 parfois le noir sort en 180 mais l'édition limitée est en 140 bon vous voyez je sais pas pourquoi ça m'est arrivé souvent peut-être que l'édition droite va sortir en 180 je ne sais pas ensuite un groupe je vous avais déjà montré un groupe voilà oui excusez-moi là vraiment ouais avec moi à force d'avoir tellement de de disques j'ai failli partir avec la caméra alors oui un disque un groupe je vous avais déjà montré ces deux disques donc c'est Lord un groupe néo-zélandais je crois qu'elle est d'origine la chanteuse est d'origine si mes souvenirs sont bons irlandaise et donc je vous avais montré peut-être celui-ci déjà qui était de 2013 ça c'est l'édition originale que j'ai en noir je vous l'avais déjà présenté très bon très bon disque et puis j'avais un petit peu moins aimé alors le disque de 2000 c'était 2017 ça une édition limitée que j'avais eu sur l'Australie carrément ça vient d'Australie ça vient du Pacifique de chez Universal voilà qui était pas mal du tout mais j'avais trouvé un petit peu moins bien celui-ci est pas mal du tout donc le nouveau qui vient de sortir donc il s'appelle mon dieu alors Solar Power parce que si vous arrivez à déchiffrer c'est pas même si Solar mais c'est Solar Power mais c'est l'édition limitée alors j'aime pas du tout ces sous-pochettes qui vont finir à la poubelle parce que j'ai failli déchirer la pochette en vérifiant c'était bien voilà l'édition limitée parce que là vous voyez ça se colle ça se colle vous voyez ça donne ça ça donne ça c'est catastrophique voilà donc l'ordre oui on arrive à enlever le sticker comme ça je vais pouvoir récupérer tout ça et là je mets un magnifique sticker ici donc le troisième album voilà donc déjà ça me plaît beaucoup mieux comme ça et on a évidemment dessus le single le mot de ring voilà c'est ça je me rafraîchis et aussi Solar Power de single que l'on trouve ici ici et on a magnifique vinyle vous allez voir ça la chanteuse bien sûr donc et là Marija Lani elle est Yelish O'Connor elle est donc bon elle est née à Devonport en Nouvelle-Zélande mais elle est d'origine c'est ça irlandaise c'est bien ça très belle fille de jeune femme comme ça donc très joli 180 grammes voilà alors ça c'est l'édition qui vient de Nouvelle-Zélande Universal ouais c'est marqué Universal Music Nouvelle-Zélande là aussi j'ai pu l'avoir par la Fnac une chance c'est encore disponible alors que l'autre j'avais eu un mal fou à l'avoir donc regardez ça c'est en ce site c'est magnifique 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 voilà je vous remonte peut-être que c'est bon voilà et là on a donc Universal Nouvelle-Zélande je ne sais pas si vous voyez c'est un petit peu petit voilà ensuite on passe au français alors Mylène Farmer plus grandir alors j'avais commencé à l'ouvrir pour vérifier quand même c'était l'édition limitée sur le site de Mylène Farmer alors c'est le disque 1 qui fait pour moi en fait ça complète un peu le coffret je m'étais fait avoir puisque les singles de la première partie des première partie des chansons de Mylène Farmer qui étaient sortis surtout dans les années 80 et début 90 n'étaient pas sur le coffret il n'y avait que des versions live et sur le coffret il y avait des versions donc 1990 enfin mi-90 et 2000 etc parce qu'elle avait quitté Universal Mylène Farmer avait quitté Universal et donc là Universal nous gratifie de tous ces singles alors il y a pas mal de choses il y a Plus Grandir Libertine Tristana Sans Contrefaçon ainsi soit je pourvu qu'elle soit douce Alan à quoi je sers Sans Logique Regret Je t'aime Mélancolie Désenchanté Comment Coeur Lâche Beyond My Contre My Soul Is Slashed XXL L'instant X Comme J'ai Mal Rêver California donc il y a tous ces singles qu'on connait par coeur qu'on retrouve sur les albums que vous avez sans doute mais bon je t'aimais à avoir une édition limitée et il y a également l'édition de la FNAC que je vais garder scellée et qui est sold out c'est une édition colorée limitée également donc avec un best-of 20 titres également une édition limitée je crois qu'elle est translucide transparente voilà donc je vais vous ouvrir celui-ci ça aussi c'est des collecteurs c'est des collecteurs là c'est encore disponible c'est étonnant cette édition les gens ne doivent pas bien être au courant voilà donc c'est disponible sur le site de Milan Farmer c'est une très jolie photo voilà et on a évidemment très jolie par contre cette édition n'est pas sold out mais par contre je trouve que les vinyles sont beaucoup plus beaux sont beaucoup beaucoup plus beaux vous allez voir ça c'est magnifique voilà c'est vraiment on croirait qu'on est au milieu de l'océan voilà c'est vraiment très beau et puis alors c'est du 180 là c'est vraiment du limité 180 alors je ne sais pas s'il y a un coupon de déchargement non plus il y a juste la facture ça coûtait combien ça il n'y a même pas le prix voilà fin d'août édité en août donc voilà je ne vous rappelle pas les titres enfin vous devez les connaître ça va faire mais ça a le mérite de tout regrouper et puis là on a vraiment une autre couleur beaucoup plus mauve très joli macarons non mais ça si ce n'est pas magnifique c'est superbe superbe voilà superbe vraiment je vous la conseille pas cher une vingtaine d'euros si c'est encore disponible sur le site de Mienne Farmer puisque l'édition FNAC est épuisée ensuite curieux ça alors c'est vrai que j'aurais dû le mettre dans les j'ai mis dans ce qui est français puisque l'ABO est d'un jeune français Arnaud Rebottini qui on n'est pas son premier album qui a sorti déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oula pas mal d'albums curieux ça je crois qu'il y a la région de Nancy mais à vérifier je n'ai pas trouvé donc on a tous ces tous ces titres c'est impossible de les avoir sur un disquaire autre que que ce discode parce que un disquaire indépendant parce que les 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 magieurs enfin je ne sais pas qui c'est qui produisent ça mais j'ai l'impression que c'est une petite production et donc ce n'est pas les magieurs qui distribuent ça à la FNAC ou Amazon ou à Nodax donc voilà en très jolie photo et avec aussi d'enveloppe j'avais plein de trucs dedans il y avait ce sticker Arnaud Revotini Pagan Dance Move voilà alors c'est de la musique électronique j'avais oublié de vous dire c'est plutôt électronique ça c'est refermé et il y avait tout ça dedans il y avait tout ça dedans des petits stickers dans cette enveloppe pour y aller une enveloppe avec tout ça avec un coup pour téléchargement il y avait ça dedans il y avait ça aussi je pense pour le label et il y avait tout ça aussi il y avait pas mal de choses dans cette enveloppe après des tas de cartes postales voilà style 1900 bon après c'est des cartes postales assez érotiques voilà je ne vais pas me faire censurer voilà 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 donc juste je vais vous montrer un petit peu comme ça pour ne pas me faire censurer vous voyez ce sont des cartes postales voilà donc il y a toute une partie de cartes postales de nu style 1900 un peu voilà c'est assez joli donc le label c'est au trait noir records il y en a tous ces titres bon c'est la musique électronique électronique mais assez assez cool aussi parfois au début ça démarre bien speed mais après bon ça se calme un petit peu voilà je vous remonte la tracklist et le disque pas facile bon à part discog je ne vois pas où votre disque est indépendant je ne vois pas où vous pouvez vous le dégoter bon du 180 grammes il y a par contre une édition il existe une édition vinyle transparente comme ceci il existe une édition blanche vinyle opaque PVC blanc il existe également une édition noire donc il y a eu trois éditions moi j'ai la transparente j'ai préféré la transparente plutôt que le vinyle blanc et cette personne me l'a envoyé c'est très bien alors des repressages deux OMD orchestras de la navette in the dark comp anglais de Liverpool inutile de les présenter avec donc Liberator alors c'était ça c'était sorti je crois en 93 et 96 je vais faire de mémoire parce que si je prends mes notes je ne vais plus en finir donc donc parmi les rééditions il reste plus que Sugar Tax Sugar Tax l'album Sugar Tax qu'on attend en réédition parce que dans les années 90 ils ont réédité ça ça avait été édité à l'époque en vinyle donc c'est un repressage une réédition vinyle voilà donc avec évidemment les titres sur Liberator on a Stand Above Me voilà Dollar Girl que j'aime bien mais qui n'était pas en single on va ouvrir donc je saute un petit peu du coq à l'âne on passe du français maintenant aux anglais si je puis dire on est déjà à 29 minutes je vais essayer d'aller vite je ne sais pas si celle de Yellow je vais vous la faire à la suite on va voir on va voir donc avec un petit coupon de The Sound of Vinyl un petit coupon de téléchargement c'est assez sympa de côté ouais mais je l'ai je crois en CD je peux vous en faire cadeau je peux vous en faire cadeau de ce petit coupon de téléchargement de MD j'ai le CD tout ce qu'il faut donc voilà premier servi je vous laisse donc 2021 donc donc 93 de mémoire c'est pas précisé 21 c'est pas précisé édition vinyle noire avec les deux chanteurs les deux chanteurs voilà pour l'âme frais voilà 1880 donc ça c'est bien sûr EMI à l'origine mais c'est bien sûr édité par Virgin oui Virgin EMI Virgin c'est Music on Vinyl ça c'est Universal ça voilà ou AMI je sais plus The Sound of Vinyl théoriquement c'est Music on Vinyl c'est quand même lié à Universal je sais pas exactement voilà donc une belle réédition du 180 bien lourd et puis on a moi j'ai aimé moins celui-là Universal ça c'est le titre de cette deuxième album d'OMD de 96 Universal qui était sorti également en vinyle à l'époque qu'on trouve c'est pas des disques hyper recherchés avec The Milky Way c'est ça Walking on The Milky Way voilà c'est ça c'est un bon single on trouve ici donc le OMD Universal donc album de 96 que j'avais acheté en CD à l'époque bien sûr que j'attendais j'attendais la réédition voilà on trouve pour le même prix des éditions en bon état original en bon état mais bon c'est l'occasion de vous montrer voilà là aussi il y a un petit coup pour le téléchargement un petit cadeau voilà donc le petit coupon de téléchargement premier servi ici voilà hop je ne sais pas si vous le voyez donc je vous remontre bien les titres Universal et avec une jolie sous-pochette qui ressemble à Simépandre à l'original à l'agréphène vraiment bon de toute façon c'est des masters numériques tout ça donc édition originale ou pas c'est pas tellement d'intérêt parce que ça a été remastérisé encore pas trop l'utilité pour un enregistrement numérique de 96 mais bon alors maintenant on a les fameux Yellow alors je vais essayer de me dépêcher un peu alors je n'avais vous n'avez pas sorti tous ces Yellow des années 90 alors Yellow groupe de Suisse Suisse allemande de Suisse de la région Suisse allemande donc groupe Suisse quand même et avec donc ils sont de Zurich ils ont démarré en 79 où je vous avais fait donc donc toute une vidéo alors les trois premiers albums il y avait Carlos Perron dedans qui a quitté le groupe en 83 et il y a Boris Blanc éditeur Mayer évidemment Boris Blanc éditeur Mayer qu'on voit ici et là c'est l'album de de 1991 bon Baby alors qui était sorti en vinyle à l'époque mais qui sont difficilement trouvables je vois Billy McKenzie là je vois aussi donc Yellow Baby alors donc c'était assez électronique quand même New Wave est assez électronique donc il y a cinq rééditions alors en édition limitée alors je les ai trouvées sur la FNAC et sur Amazon à 38 euros devinez combien je les ai eus à 20 et quelques sur Dodax pourtant ce sont des éditions limitées des éditions limitées je trouve ça indécent qu'il y a une différence de presque 20 euros voilà je les trouve 38 euros c'était abusé encore il y en avait qui étaient sold out enfin bon sur Dodax aussi c'était pas facile il n'y en avait pas beaucoup en stock c'est sorti en juillet et ce sont des éditions limitées mais noires limitées donc en dessus on a les morceaux Hommage to the Mountain le fameux Rubber Bandman voilà je crois que je l'avais acheté c'était un CD single ça on doit l'avoir en CD single quelque part ou dans une compile voilà on reprend bien les macarons d'origine voilà un seul vinyle donc voilà ils étaient peut-être un petit peu moins chers les simples mais ils étaient quand même au moins à une trentaine d'euros et par contre les doubles getfold étaient à 38 euros et j'en ai quand même trois je crois qui étaient à 38 ceux-là c'est quand même une honte ces trois-là étaient à 38 et là je les ai payés 20 21 alors ensuite le Yellow alors le Zebra c'est assez connu ce Stalbox de 94 bon c'était Mercury qui pressait ça et ça a été fait par Polydor et Universal c'est Universal et j'ai pas de coupon de téléchargement par contre c'est vrai que c'est pas comme The Sound of Vinyl donc Zebra Yellow on a tout ça Do It Dance tout ces titans ça je connais pas trop trop à partir de là je connais moins Yellow bon c'était disponible aussi en vinyle à l'époque mais j'avais pas acheté les CD bon j'avais un peu abandonné Yellow c'est pour ça que ça a été l'occasion pour moi ces cinq albums de redécouvrir et de découvrir un petit peu Yellow sur ces disques voilà Titor Meier et Boris Blank voilà donc c'était l'album de 1994 avec du 180 bien lourd c'est bien 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 lourd pour le chez Universal c'est l'édition apparemment une édition limitée qui commence à être difficile à trouver ils ont pas voulu inonder le marché avec ça c'est étonnant de la part Universal il y aura peut-être un repressage je pense voilà alors ensuite on a le Pocket Universe de 96 là qui est un c'est un c'est un un getfold on va l'ouvrir on va l'ouvrir on va l'ouvrir on va l'ouvrir c'est pas marqué que ce sont des éditions limitées mais je peux vous garantir qu'il y en a qui sont déjà sold out je vous le répète ça va être certainement Pocket Universe ça va être certainement à rééditer oh pardon ça va être certainement à éditer avec tous ces titres là je connais pas trop trop cette période mais c'était sorti encore en vinyle ça je dirais que les deux derniers je crois qu'il y avait eu un vinyle celui-ci à l'époque qui est toujours pareil c'est introuvable regardez ça c'est vraiment magnifique ces éditions j'y tenais vraiment ça en plus j'ai pas de cd j'ai pas de vinyle j'ai rien du tout et donc ça clôt un peu ma collection comme ça il m'en manque plus qu'un en vinyle un ou deux de yellow donc c'est vraiment très joli macarons je vous montre de près hop et là donc il n'y a pas de poster donc là je voulais peut-être remontrer c'est bon comme ça je préfère remontrer deux fois je suis sûr que vous les voyez parce que je me dépêche un petit peu là c'est vraiment on est vraiment un petit peu hors time voilà mais je tenais quand même à faire un petit un petit coucou à yellow même si c'est pas ma période préférée mais quand même je leur rends hommage ensuite on a motion picture première fois en vinyle motion picture qui était sorti en 99 alors je crois que c'est la première fois c'est un gatefold aussi je crois oui c'est ça on va tout enlever comme ça ce sera plus sympa avec très joli pochette avec tous ces titres je connais pas bien cette période ça me donnera l'occasion de découvrir tout ceci comme vous même d'ailleurs peut-être et avec un superbe intérieur regardez ça si c'est bon en cela ils étaient à 38 euros c'était vraiment vraiment du vol ils profitaient que c'était des éditions limitées épuisées déjà pour remettre le coup de barre get on houdini prisoner of his mind etc vous avez tous ces titres voilà avec un très bon 180 grammes très beau macarons c'est vraiment c'est du universal donc ça doit être très bien pressé bon de toute façon les bandmasters en vinyle original était certainement sur des bandmasters fait à partir de bandmasters numériques donc de toute façon represse ou pas voilà et puis il y a eu pas mal d'éditions CD est-ce qu'il y a eu un remaster je pense pas forcément très beau vinyle et le dernier donc je vous rappelle donc celui-ci Yellow Motion Picture de 1999 et là on va démarrer sur les années 2000 avec 2003 The Eye alors il me manque il me manque Touch Yellow qui vaut une petite fortune voilà voilà des années 2000 2000-2010 Touch Yellow j'ai Toy et puis le Point des deux derniers mais l'avant-avant-dernier non là celui-ci il n'a pas été réédité est-ce qu'il ne va pas être réédité mais bon à mon avis les deux derniers n'avaient jamais été édités en vinyle donc The Eye et Motion Picture donc celui-ci n'a jamais été édité en vinyle et je pense que je pense que c'est ça qui les a encouragés à sortir le vinyle pour la première fois par contre le Touch Yellow qui est sorti il y a 10-15 ans je crois que là il trouve que c'est peut-être un petit peu trop trop proche donc ce n'est pas sûr du tout voilà les tracklist ce n'est pas sûr du tout que que ça sorte bientôt mais bon avec de très jolies sous-pochettes regardez ça c'est beau 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 avec un 880 de très beaux macarons très belle facture alors pour une vingtaine d'euros sur Dodax c'est vraiment pas cher du tout du tout même que ce soit et les simples étaient moins chers moins chers je les ai eus à 18 moins de 20 euros les 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 simples et 21 99 pour vraiment très exact je crois que j'ai les factures ici d'ailleurs je vais regarder pour vous donner un peu une voilà 18 euros 18 33 18 33 18 33 donc je ne mens pas du tout 18 33 c'est bon voilà en fait c'était tout sorti c'était tout sorti à c'est incroyable ils me les ont tous fait à ils me les ont tous fait à 18 33 je peux je peux vous les montrer parce que vous n'allez pas en revenir un petit peu délicat je vais un petit peu vous les montrer comme ceci pour rester anonyme quoi je veux pas donc ça a été quand même ça a été vraiment une coup de il y en a qui sont déjà sold out sur dodax déjà ça qui est dommage voilà donc on a tout ça je ne sais pas si je vais arriver à tous vous les montrer ça ne va pas être facile peut-être là voilà je vais vous montrer voilà donc ici je ne sais pas si vous allez voir donc tout est à 18 18 33 pièces vraiment c'était formidable voilà donc là je vous les montrer déjà hop tout est là avec un joli macarons toujours pareil très beau macarons très belle facture voilà donc édité pour la première fois en vigny donc 18 j'ai cru que c'était 21 ils ont dû me faire une réduction parce que c'est vrai que j'avais un code promo voilà là dessus donc voilà donc écoutez ça fait déjà 43 minutes donc j'ai été vraiment un petit peu trop long mais ça m'a fait plaisir un petit peu de montrer tout ça donc ah oui oui il y avait aussi quand même pour finir quand même mon dieu là alors ça c'est difficile je vous avais montré de chez Marion le coffret qui était sorti il y a un an je crois l'année dernière script for for Jester's tear oui c'est ça c'est tellement écrit Jester's tear donc qui était sorti l'année dernière et je vous avais montré donc oui c'était sorti en 2020 et c'était complètement sold out for Germany alors il coûtait des prix fous entre 100 et 100 euros et là j'ai pu l'avoir aux Etats-Unis à une quinzaine d'euros avec évidemment les frais de port ça mettait à une vingtaine d'euros un peu plus et donc je tenais à l'avoir en CD parce qu'il y a pas mal d'inédits il y a pas mal de choses intéressantes et le coffret était tellement bien j'avais aussi tous les maxis tout ça originaux bien sûr l'album original aussi mais dans le coffret il y avait des choses en plus et je m'étais dit il y a tellement de dix dans ce coffret je m'étais dit c'était plus facile de l'avoir dans cette édition surtout que j'avais déjà l'édition du coffret CD sur le deuxième album qui était sorti en coffret avant ils l'ont pas fait dans l'ordre chronologique ils ont sorti d'abord le numéro 2 je crois d'abord le numéro 3 puis après le numéro 1 et cette année là au mois de septembre il va sortir le numéro 2 le deuxième album en version coffret coffret CD coffret vinyle mais là j'ai commandé les deux à la fois pour pas me faire avoir parce que c'est assez difficile à trouver ils sont vite sold out ces coffrets de Marie donc script for a Jester's tear très très beau tous ces titres il y a quand même pas mal de choses on a tout ça dessus heureusement que je pensais vous montrer il y a un livre à l'intérieur vous savez des quantités d'images je vais pas tout montrer regardez ça regardez ça c'est vraiment il y en a il y en a il y en a en voiture voilà je saute des pages voilà je saute des pages je saute des pages voilà vous voyez il y a beaucoup 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 de choses beaucoup de choses on a ici les cd on a des petites on a des versions live évidemment je vous avais présenté le coffret je vais pas la présenter là dessus donc il y a il y a donc le premier album donc script script for a Jester's tear ensuite on a l'EP ce que j'appelle mini album market square heroes EP et le live at the market club à Londres du 29 décembre 1982 qui reprend les titres ces titres là voilà bon l'EP en fait j'avais les maxis mais j'ai pas cette EP c'est pour ça que ça m'intéressait de les avoir en cd aussi voilà et avoir le coffret aussi à l'époque qui a été réédité voilà très joli coffret bon écoutez on va se quitter là parce que sinon vous allez être affolé par la durée personne va vouloir visionner la vidéo voilà écoutez n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et à laisser vos commentaires comme d'habitude voilà il y a de plus en plus d'abonnés et de gens qui d'abonnés oui de personnes qui posent des questions très intéressantes allez salut à bientôt pour une prochaine vidéo